Je crois que l'humanité espérera toujours dans la paix, et si possible dans la paix perpétuelle. Bon, personne ne peut s'engager pour des choses perpétuelles, mais en tout cas l'aspirance de paix, oui, elle est certainement solidement racinée dans le cœur de tous les peuples, surtout ceux qui ont gardé la mémoire des guerres, ceux qui souffrent, qui ont connu des guerres contemporaines, des guerres civiles, etc. Donc c'est un espoir qui est consubstantiel à l'espèce humaine. C'est pour ça qu'à plusieurs reprises, les gens ont vraiment espéré, quand on a fait la SDN, que c'était la société des nations et pas la jungle des nations. Quand on a créé les Nations unies, on a vraiment espéré qu'elles seraient unies. Quand il y a eu la fin de la guerre froide, beaucoup de gens, notamment en Europe, ont vraiment cru qu'il y aurait une communauté internationale, même si en réalité on en est très très loin. Donc c'est une espérance indéracinable. La question est de savoir comment on l'organise. La question est de savoir comment on l'organise.